et bien on va continuer donc sur ableton live 12 donc pour ce deuxième tutoriel que je vais nommer plutôt le tutoriel un bis puisque vraiment il est collé suite à l'autre et je voulais pas faire je vais essayer de pas faire des tutoriels trop longs quoi donc on a vu tout à l'heure un peu l'interface de présentation maintenant je vais vous faire voir des liens donc voilà si on va sur le site d'ableton live voilà un petit peu les trois versions qui sont à vendre voilà attendez je vais plutôt prendre l'interface de base pour dire voilà quand on n'a pas du tout de réduction voilà les prix donc cette version je la suggère elle est vraiment vraiment bien pour commencer celle-ci est beaucoup plus réduite mais bien évidemment moins cher et celle-ci s'adresse plus une fois qu'on est vraiment passionné et plus au professionnel bien évidemment et aux amateurs on va dire avertis mais il y a des conditions différentes pour le l'univers de l'enseignement donc pour des élèves avec une réduction étudiants enseignants jusqu'à 50% bon bien évidemment vous pourrez regarder je mettrai les liens je vous communiquerai tous les liens bien évidemment pour vérifier votre rigibilité comme c'est noté donc voyez tout de suite le prix il baisse carrément là on est à 39 euros là sincèrement pour 139 euros c'est vraiment extraordinaire ce que vous pourrez faire ok donc voilà il y a un forum c'est toujours même si vous n'avez pas l'habitude d'aller sur des forums c'est toujours très bien il y a des tas de gens c'est un peu comme le monde de l'univers par exemple de la moto où il y a une grande solidarité ou même dans les univers de la cuisine et tout ça bon là c'est très intéressant on peut poser des questions on voilà il y a il y a bien sûr un forum mondial mais il y a un forum français voilà d'Ableton ok donc voici pareil je donnerai les liens et puis à l'intérieur donc de l'interface de live vous pouvez regarder il y a plein de choses par exemple dans aide et tout ça et dont là ils ont fait des des tutoriels qui sont vraiment très bien sur des sujets précis par rapport à des synthétiseurs pour l'installation pour pour l'interface que l'écran de session le mode arrangement ce qu'on a vu les pistes tout ça donc voilà vous pourrez aller voir de façon plus détaillée en complément de ce que je vais de ce que j'essaye donc de vous transmettre ok donc donc voilà pour la première pour la première chose je vous enverrai également vous avez alors vous avez également je sais plus aide ici donc il y a des leçons intégrées à l'intérieur de d'Ableton live si je choisis ça voilà ça va ouvrir des tas de choses quoi pour vous permettre de c'est vraiment très très bien fait pour les débutants il y a également le manuel de live qui est vraiment comme comme ils disent donc la bible complète de ce qui se passe dans live bon bien si on peut la la voir alors je sais pas on ne l'a pas encore forcément en en français la version 12 mais je crois qu'on peut la voir aussi en français voyez sur la version 11 qui vous permettra déjà de comprendre un maximum de base en même temps c'est très bien de de réviser son anglais voilà ça peut servir donc dans les aides il y a encore alors attendez excusez moi je retourne dans les aides il y a le forum il y a des supports il y a des tas de choses qui peuvent vous aider quoi voilà faut vraiment pas hésiter c'est un petit peu chronophage au départ mais voilà prenez du temps pour essayer de d'intégrer les choses simples et rudiments vous verrez vous ne regretterez pas c'est vraiment un outil extraordinaire très ludique et on peut aller très loin donc voilà pour ce ce la suite du premier tutoriel on va dire tutoriel un bis merci beaucoup de votre attention